Oui, comme ça. Mets-toi droite. Non ? Ok. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. C'est la première fois que je le fais vous allez me dire logique. Mais je vous montre tout le campus de l'UQAC tout le campus sur lequel du coup je fais mes cours, sur lequel je vais à la salle de sport enfin bref, en vrai il y a plein 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 de trucs ici et c'est vraiment différent de la France après je suis jamais allée dans une fac en France parce que j'ai jamais eu cours dans une fac en France mais je vais vous montrer tout ce qui peut se faire dans ce campus sachant qu'il y a des travaux bref, je vous montre tout mais il y a énormément de choses à faire ici je vous jure. Du coup là on est à l'aréna donc je vais vous montrer à l'intérieur et à l'extérieur. De face à l'intérieur on y va pas souvent mais à l'extérieur c'est là qu'on vient voir l'image de football américain. Ça c'est la patinoire qui est à l'intérieur de l'aréna et c'est là où en général ils s'entraînent pour le hockey. Et là j'étais trop déçue je voulais vous montrer le terrain de football américain mais c'était fermé donc j'ai pas pu vous montrer et de toute façon avec la neige on n'aurait pas vu grand grand chose donc j'ai essayé de vous montrer quand même un peu de l'extérieur mais en fait on a juste l'impression que c'est une grande et dans du neige. Du coup pour cette vidéo j'ai deux acolytes avec moi Pauline et Victor ils m'aident pour cette vidéo parce que bon toute seule c'est un peu compliqué Il faut savoir que sur le campus il y a deux bâtiments principaux où les cours se font. Il y a le bâtiment que je vous montre juste après où j'ai un seul cours dedans et c'est là où il y a toute l'administration etc et après il y a le plus gros bâtiment du coup de l'UQAC où la plupart de nos cours se font là. Mes potes ils ont cours que là dedans je suis la seule à avoir cours dans le bâtiment que je vais vous montrer juste maintenant. Donc vous voyez vous avez celui-là celui-là c'est le bâtiment dans lequel on va maintenant et après on a celui-là où là c'est vraiment le bâtiment principal où tous nos cours se font et du coup là d'abord je vais dans celui-là On est dans le bâtiment H donc c'est le deuxième bâtiment où il y a tous les cours. Il est beaucoup plus petit que le reste mais c'est là aussi où dans les étages en haut il y a au moins six étages je crois qu'il y en a plus mais il y en a au moins six et dans les étages supérieurs du coup c'est là où il y a tout l'administration etc c'est là où je vais m'inscrire pour faire mes cours etc enfin vraiment toute l'administration est ici dans ce bâtiment Je vais vous montrer là où j'ai cours de compta Ah non putain il y a des gens Je vous montre pas du coup Et pareil il y a plein de machines à café comme ça il y a des frigos où dans les frigos vous avez... bah là il n'y a plus rien mais normalement il y a du lait et tout enfin bref pour pouvoir faire le café quoi encore une autre machine à café des micro-ondes et à côté encore des distributeurs et dans tous les bâtiments il y a des ascenseurs comme ça parce que bah comme je vous ai dit il y a beaucoup d'étages du coup bah les ascenseurs ça aide et en France les ascenseurs en tout cas moi dans mon unité les ascenseurs on n'avait pas le droit de les utiliser là c'est vraiment des ascenseurs pour tout le monde il n'y a pas de miroir dans les ascenseurs c'est hyper perturbant ici il y a plein de petites fontaines comme ça dans tous les bâtiments il y en a plein de partout ici vous gardez hydraté parce que l'eau c'est très bon pour la vie vous n'avez pas vu ça ? vous pensez que ça marche ? ça marche c'est pour nettoyer les chaussures ça marche vraiment on va dans l'autre bâtiment celui où on a pratiquement tous nos cours que je vous ai montré tout à l'heure et on passe par la passerelle je ne suis jamais passée par là donc là c'est le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure là où on a tous nos cours et du coup celui-là c'est là où on était tout à l'heure encore d'autres fontaines mais celle-là elle est beaucoup plus stylée que l'autre donc il y a la fontaine ici et il y a aussi ça pour les bouteilles c'est trop bien en vrai c'est hyper ingénieux voilà et pareil ici les poubelles il y a trois bacs je ne sais pas si vraiment les gens respectent mais on essaye de respecter nous en tout cas mais voilà c'est super bien j'ai réussi à rentrer dans une salle de classe je vais vous montrer un peu comment c'est mais en vrai c'est comme en France là je suis tout au fond de la classe il y a genre là-bas il y a un truc pour le vidéoprojecteur le tableau blanc et là c'est de télé pour pouvoir voir quand on est au fond et en vrai les salles elles ne sont pas si grandes que ça en général on est soit 30 soit une bonne soixantaine genre en général on est 70 par cours et tous les âges sont en fait c'est comme la fac en France vraiment tous les âges sont différents ok Pauline va nous faire un cours vas-y Pauline on t'écoute on devient vraiment une prof de SVT là 1 de physique 2 ok on est arrivé à la bibliothèque je ne vais pas je vous filme un temps mais je ne parle pas à l'intérieur donc je vous montre bon après en vrai ça ressemble à une bibliothèque en France quoi c'est ici qu'on vient faire nos photocopies et tout quand on n'a pas d'imprimant de chez soi Victor il fait son nom de s'intéresser au cours alors qu'il ne m'a jamais en cours je ne sais plus l'utiliser tu vois oui bien sûr ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez louer des casiers comme ceux-là et au moins vous pouvez mettre vos affaires dedans et tout enfin en vrai c'est vraiment super bien il y a vraiment plein de choses qui sont faites pour les étudiants et là on descend tout 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 en bas et je vais vous montrer la grande grande salle où il y a plein de trucs là si vous avez un petit creux vous avez plein de bonbons différents on n'en a jamais pris parce que bon voilà vous avez des petits gobelets ici normalement et là il n'y en a plus et je ne sais pas ce qu'ils font là oh mes acolytes on avance je cherche à boire ok oh il y a des rideaux oh mais il y a des gens en gros là c'est la grande grande salle où normalement c'est là où il y a la cafette et la cantine sauf qu'avec les travaux il n'y a plus mais du coup c'est là où en général on vient travailler et tout quand on ne travaille pas à la bibliothèque et en général normalement là les rideaux c'est ouvert du coup ça fait une grande 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 salle et je vais vous montrer de l'autre côté il y a une petite boutique il y a la banque oui il y a une banque dans l'université juste derrière moi ici c'est là où il y a la boutique donc vous pouvez retrouver des cahiers des stylos des feutres il y a même des affaires de l'UQAQ donc voilà c'est ici si vous voulez et là-bas je vais vous montrer c'est là où il y a le MAJ donc c'est le BDE et tout là-bas aussi c'est là où il y a la banque là c'est le MAJ donc c'est le BDE et là c'est la banque donc si vous avez besoin d'argent venez ici et là on est revenu dans la grande grande salle et du coup normalement là-bas c'est là où il y a la cafette la cantine et tout mais avec les travaux c'est fermé on est devant le pavillon sportif je vais vous montrer l'intérieur et tout comment c'est c'est là où du coup il y a la salle de sport c'est là où il y a le terrain de basket terrain de tennis etc donc là vous voyez il y a la grande piste d'athlée là c'est là où on fait du foot, du basket, du tennis du volet enfin bref un peu tout quoi et après je vais vous montrer la salle de sport je vous montre de l'extérieur voilà là il y a la salle et après il y a plein de vestiaires etc et là là c'est encore une autre salle basse qui a été tout je vais vous filmer à l'intérieur de la salle mais au téléphone parce que je n'assume pas trop de prendre ma caméra du coup je filme au téléphone je vous montre à l'intérieur de la salle parce qu'elle est vraiment grande et en vrai elle est vraiment bien voilà notre petite salle de sport donc vous voyez elle est quand même pas mal grande on a quand même beaucoup de choses là bas il y a un coin pour faire le dos, les épaules etc avec des poids ensuite il y a d'autres machines et il y a un petit coin cardio et il y a un coin pour faire le dos, les épaules etc avec des poids